Hey, donc, salut les petits paldiens, c'est Feriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série sur DCJ Cardshop Simulator. Alors, j'ai testé le jeu pour essayer de voir ce que ça donne. J'adore le jeu, donc j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Parfait. Et donc, nous, voici sur le jeu Les Petits Paldiens. Alors, comme vous voyez, j'ai eu plusieurs saves parce que je voulais essayer le jeu avant de vous le faire. Dans le fond, j'ai sauvegardé deux fois, puis je me suis rendu à 6 jours. Mais bon, bravo, on va se faire un nouvel jeu, un nouveau jeu. Mais j'aimerais juste vous montrer deux ou trois settings avant de commencer. Donc, la première, moi, à l'occurrence, je suis Canadien, fait que vous pouvez changer votre devise. Moi, je l'ai mis en Canadien, évidemment, vu que je suis Canadien. Puis ici, dans l'ouvrir le pack, mettez-le au maximum, comme ça, ça va grandement vous aider à aller beaucoup plus vite. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Tum, 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 wow! Ok, donc, première des choses, on va lire, j'ai quitté mon travail quotidien pour ouvrir mon propre magasin de cartes de jeu. Ça y est, il est temps de passer aux choses sérieuses. Ok, je vais l'appeler Paldien Card Shop. Ça me semble d'être un bon nom. Malheureusement, je ne peux pas vous dire en commentaire de me donner un nom, parce que j'ai fait une faute. On recommence, une principale. J'ai fait une faute, j'ai marqué Paldien. Fait que c'est non, confirmé. Moi, je n'accepte pas de Paldien. Voilà. Alors, on va faire le petit tutoriel ensemble. Je vais juste faire quelque chose, parce que sinon, vous ne voyez rien. Pas pensé, je vais juste changer d'ici. Voilà. Et oui, dans le fond, j'ai un plus gros écran que je filme. Alors, allumez le téléphone et faites-le plein de paquets de cartes. Je vais juste faire une autre chose. Changer ma caméra de bord. Parfait. Alors, là, je viens de le cacher. Mais si j'enlève, par exemple, ma webcam, vous voyez qu'on peut faire table pour allumer le téléphone et faire air pour ouvrir l'album. Alors, il y a 1324 qu'on peut collectionner. C'est quand même vachement beaucoup. Et on peut faire table pour ouvrir le téléphone. Oh, il y a un nouveau onglet. Il n'y avait pas dans ma partie test. Oh, ça, c'est le fun. On a nos avis maintenant. Ça aussi, c'est nouveau. Il n'y avait pas ça quand je l'ai testé il y a deux jours. Enfin, quelques jours plutôt. Alors, je vais acheter quatre petits paquets comme ça. Même un petit cinquième parce que vous allez voir qu'il y a une particularité sur ce jeu. Alors, on va les mettre tout de suite en rayon. Ça, c'est un petit peu la partie qui est un petit peu plus longue que... J'aime pas que j'ai hâte d'avoir des ouvriers. De mettre en rayon, c'est vraiment plate. C'est long. Oups. Ah oui, il prend le goût. Toum, toum. Parfait. Je me demandais pourquoi j'avais plus son du jeu. Il était fermé, ça a l'air. Ok. Fait que là, ils veulent qu'on fixe le peu. On va mettre plus 10%. Plus 10%. Puis, on va arrondir. Ça va nous faire 3$. Et maintenant, on peut ouvrir. Alors, pourquoi que je voulais me garder un petit paquet, les Fadiens? Si je fais F pour le lancer, je peux prendre des cartes dans les mains et tout simplement les ouvrir. Alors, plus tard, pas tout de suite. Oh, une carte à 15$. On va pouvoir utiliser ces cartes-là pour pouvoir les vendre à d'autres mondes. À d'autres mondes. À nos clients. Oh, 24$. Fait que j'ai quand même un petit peu de value en ce moment. Là, j'ai du monde qui m'attende. Ça sera pas très très long. On revient. On vient d'ouvrir le magasin. Puis, on ouvre déjà des packs. Même, ça marche la vie. Ok. Bonjour, monsieur. 3 petits packs. Ça va vous faire 9$, monsieur. Parfait. Je vous dois une. Merci. Bonjour, monsieur. Ça va vous faire 9$. Je vous dois 11. Pas de soucis. Merci. Non. Toi, rien. Casse. Parfait. J'ouvre des packs. J'adore ce jeu. À comparer d'un autre petit jeu comme Supermarket Simulator ou des choses comme ça, au moins, c'est le fun. On peut ouvrir des packs. Oh! Une carte à 100$. Ça, les padiens, vachement... Honnêtement, ça va vachement nous aider. Si vous voulez un petit conseil que j'ai vu vite fait passer, ouvrez le plus de packs possible. N'hésitez pas à dépenser 50 balles pour un petit pack. C'est vraiment pas très grave. Bonjour, monsieur. Combien de packs que vous m'avez acheté? Juste 2. OK. Bien, je te dois 4$. Merci. Ici, il m'en reste pas beaucoup si je fais R. Je vois la valeur totale, maintenant. Ça, c'était pas là non plus. J'ai 229$ total de cartes. C'est quand même très bien. Oups. Pas que de sens. Je peux-tu l'arnaquer? Euh... Bonjour, monsieur. Ça va vous faire 39$, mon bon petit monsieur. Par carte? Parfait, pas de souci. Suivant. Ah, il n'y a plus personne. OK, on ouvre des packs. Achetez une table de jeu. Après. On ouvre 8 petits paquets, puis après... On ouvre ça. Oh, 14$. Bon, c'est vraiment pas grand-chose. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Allô, monsieur. Bon, bon, je t'avoue bientôt. J'ouvre des paquets. Ben non, je mets pas votre argent dans... Dans des paquets personnels, là. C'est pas ça, là. Non, non, monsieur. Holy schnizel. Ça va vous faire 30$, monsieur. Je vous dois 10. Merci, à la prochaine. Bonjour, monsieur. Il vous faudrait 3$. Je vous dois 2. Merci. J'ai pas vu mes cris. Peux-tu sortir mon téléphone pour voir? Baldien Card Shop est le meilleur magasin de cartes. Je reviendrai. Wow, je reviendrai certainement ici juste pour les packs de cartes de bord. J'espère qu'ils garderont le prix en même. Temps Chiney, OK. C'est cool, ça. On est à 5 étoiles. Ben, il y en a un qui a mis moins. Oh, 12$, monsieur. Merci. Il y en a un qui a mis... C'est lui. Wow, je... J'espère qu'ils garderont le prix quand même. Ouais, il a mis une note négative, lui. OK, fait que là, il veut que j'achète une table. Euh, table, ça serait dans mon DIY. Table de jeu, 200 balles. On l'achète. De toute façon, c'est l'argent des clients. On va mettre la table, là. Oups. Héhé. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais bon. Wow, je me trompe. Ah! Déplacer, cul. On va mettre la table, là. Voilà. Ce n'est pas vraiment un bon prix. Va donc, péter dans les fleurs. On va mettre la petite table. Voilà. Ben, pas la table, là. On va mettre ça. Oh, bonjour, madame. Ça va vous faire 8 dollars. 9 dollars, pardon. Je ne sais même pas compter. Bonjour. Holy ch... Ça va vous faire 72 balles, mon ami. Merci, à la prochaine. Bonjour, monsieur. Ça va vous faire 18 dollars. Merci. OK, les avis. En a-tu un qui a chialé? Non. C'est même mieux. Bon. J'ai dit ça encore. Fait que oui. Ben, c'est 10 clients un jour. Parfait. Ça, ça va être quand même... Oh! Je ne sais pas comment ça, que ce début de partie est quand même vachement très bien. Je pense que je n'ai jamais été aussi chanceux que ça à date. 14. Bon. C'est pas... C'est pas la meilleure chose, mais c'est pas grave. 10 dollars. Oui, il y a une chose qui est importante aussi, les palédiens, à savoir... Quand vous ouvrez des packs, ça vous donne de l'XP. Comme là, j'ai reçu 9 d'XP. Ben, tout dépend, si je ne me trompe pas, des cartes et de la valeur des cartes que vous donnez. Comme là, j'ai reçu 29. Là, j'ai un petit pack. Je reçois 16. Fait que la valeur de ton pack, j'ai l'impression que ça te donne l'XP de... Pas la même XP. Fait que c'est très important d'acheter un pack. OK. On peut-tu s'acheter une licence? Oui, on va s'acheter ici. Une licence de 64. Ça, on va en acheter deux. Ça, on va en acheter ici. Wow! Un 300 quelques balles. On est pauvre, mais c'est pas grave. J'en achète beaucoup, parce que comme ça, au moins, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir en ouvrir par nous-mêmes. Bonjour, monsieur. Ça va vous faire 9$. Parfait. Le compte est bon. Parfait. Fait que ça aussi... 30, 10, plus 20%. Merci, bonsoir. Je me fais un petit peu de profit. Ici, j'émets. Et puis, je m'en viens. Ce sera pas long. Un pack, seulement. 3$, je vous dois 2. Merci. Suivant. Bonjour, monsieur. Une petite ouverture de pack ce soir. Ça va vous faire 48 balles, monsieur. Merci. Parfait. J'en ai d'autres à mettre, parce qu'ils m'ont dévalisé. À terme, ça va changer. Là, j'utilise 4 rangées, parce que j'ai pas énormément de produits. Mais ça va changer. Ici, il m'en reste encore un peu. Ça dévoit quelque chose. La 67, 69. C'est mieux. Ça, c'est niveau 5. Je suis niveau 3. Ça, rien acheter. Dans les figurines, c'est 6. Je peux acheter du déo, pis ça. Même acheter des dés. Des dés, c'est quand même assez cher. Hélo grande, je pourrais acheter une parcelle de plus, on peut dire ça comme ça. Des factures, j'ai rien à payer. Je peux recruter le premier niveau 10. Gérer l'événement. C'est pour la table. Oh, il fait noir. On va allumer la lumière, comme on allait dire, la TV. Les avis, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, c'est vachement positif, hein. 4,92. C'est vachement bon. 15 dollars, mon petit monsieur. Merci. Bonjour. Oh. 74 balles, mon cher. Merci. On va ouvrir des packs. Parce que c'est trop le fun de faire ça. 22 d'xp, le petit pack. Le moins d'un dollar, 8 d'xp, c'est vraiment pas beaucoup. Un petit peu plus. J'ai pas regardé combien notre pack à 100 balles nous avait rapporté. Je sais pas si on va en avoir un autre bientôt. 12 dollars. Combien de celles-là ? 23. On est à combien ? On est à 500 balles. C'est quand même vachement bon, quand même. On a 84 cartes, déjà, de collectionner. Oh, bonjour. Réglage ça, OK. Je voudrais acheter une deuxième table. Mais il faut savoir, si jamais vous jouez au jeu, que si vous achetez une deuxième table, vous allez avoir sûrement moins de clients dans votre magasin parce que... Oh, encore deux. Il y a plus que vous avez de tables, plus que vous avez des clients. Donc, ici, j'ai deux clients qui vont toujours rester là. Puis, pour le début, on peut avoir un maximum de six clients. Fait qu'avoir trop de clients, c'est pas bon. Ben, trop de tables. Fait que là, je vais dépenser 200 pour acheter ça. Je vais acheter un de chaque. J'ai pas totalement besoin de l'autre parce que j'ai encore ça ici que je vais ouvrir sûrement bientôt. C'est un nable. Oui, je le sais. On est vraiment pas cher ici chez les palesiens. On va laisser ça là. Bonjour. Un pack seulement. Je vous dois deux. Merci. On va ouvrir des packs. La boîte est vide. Oh, allo, monsieur. Les journées sont quand même assez longues. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que les journées soient si longues que ça. En jeu, quand même, ben, ils sont pas autant longues que ça, mais ils le sont pareils. J'suis plus chanceux, là, ces packs. J'ai plus de gros hits à 100 balles comme tantôt. Wow. Pour vous. 112 dollars, merci. Fait que ça, cette boîte-là, elle est vide. Il en reste deux. Non, c'est pas celle-là. Fait que ma boîte est vide. Je vais pas avoir fait beaucoup de bénéfiques aujourd'hui. Ah non, il y a une personne qui pue. Ça, il faut faire attention parce que ça va donner des notes négatives au magasin. Allez, dégage. Dégage vite, 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 vite. 30 dollars. Merci, bye. Merci, le compte est bon. Est-ce que j'ai eu une note négative? La personne est sympathique et est prêt à aider les clients. Oui, toujours. J'ai acheté le parfum. Je vais peut-être pas le mettre en rayon tout de suite. Je l'ai pas acheté? Je viens de me faire arnaquer, là. OK, non, je l'ai pas acheté. En fait, je pense que je l'ai acheté. Je me suis fait arnaquer de 60 balles, je pense. On va fermer. Alors, on a gagné 3 niveaux aujourd'hui. On a gagné un total de 737,65 dollars. Mais ça nous a coûté beaucoup de mise à niveau et d'approvisionnement pour le début. C'est normal. Vous allez pratiquement toujours être dans le négatif. Surtout au début. On est ouvert, monsieur. Tu peux venir. Euh, combien ça coûte une autre armoire? Ouais. Oh, oh, Christus. Moi-là, je suis bon. Hello, monsieur. Walt. Vous voulez pas acheter plus? Aider votre magasin local, ça vous tente pas? Bon, ça a l'air que ça lui tente pas d'aider son magasin local. Yo. OK. Holy schniddle. Il nous achète pour 90 dollars. Merci, monsieur. Il va nous aider. Holy sch... 94 dollars, monsieur. Merci. À la prochaine. Revenez nous voir. Ça va vous faire 39 dollars, monsieur. Merci. Ça veut dire que j'achète bientôt. Vendu à court de stock. 79. Mais là, j'ai du monde qui achète en grosse quantité. C'est bon, ça. Je pense que je vais prendre ça pour mettre ça ici. Parce que ça, dans ma partie test, ça nous donnait quand même beaucoup de bénéfiques, surtout au début. Je pense que ça va pouvoir nous aider. Il nous reste deux personnes. Fait notre quête. Ça, c'est vide. Il m'en reste un. Bonjour, monsieur. Ça doit 4 dollars. Merci. À la prochaine. Allô, mesdames. Ça va vous faire 25 dollars, s'il vous plaît. Parfait, merci. J'ai-tu des bons bons avis, là? Oui, ça va. Hello, monsieur. 7 dollars, s'il vous plaît. Merci. Hello. Qu'avez-vous acheté de bon aujourd'hui, monsieur? Deux gros paquets. Parfait. 50 dollars, je vous dois. Achetez une table à cartes et mettez-le en boutique. Oh, on est enfin rendu là. Ça, ça va nous aider. Une table à cartes. 400. On n'a pas assez. C'est bon. Moi qui pensais qu'on allait avoir assez. Ben, non. Hello. Ça va vous faire 15 dollars, monsieur. Maintenant, on a assez. 400 balles. De toute façon, ça, ça va être quand même un très bon investissement. Parce que rappelez-vous, on a des cartes à 100 balles et tout ça. Ça, on va le mettre juste d'ici. Il va mettre comme ça. Voilà. On va juste aller servir lui. Merci, monsieur. 32. Je vous dois... Oups. 8 dollars. Parfait. Ça fait que 100. Wow. Alors, si vous jouez au jeu, les petites cartes comme ça, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre à au moins 20% au prix du marché plus arrondi. Il va sûrement avoir du monde qui va chialer parce que nous, le peuple québécois et français, on chiale. Mais, oh, ça va faire du bien au portefeuille. Oups. J'ai oublié de l'arrondir. Moi, j'arrondis toujours parce que des fois, ça peut soit arrondir en haut, soit arrondir en bas. Fait que c'est quand même vachement bien. C'est 14 tout pile. Merci. Oh, lui, il a acheté une carte. Bonjour, monsieur. Ça va vous faire 50. Merci. Hello. Ça va vous faire 18 dollars. Merci. Les affaires marchent. Il faudrait ça. Prochain achat, il me faudrait ça. Puis débloquer la listance pour les nouvelles cartes. En fait, les autres, j'en ai pas tant de besoins. Oups. Bon, on va s'ouvrir des paires. De toute façon, j'ai personne en magasin. En fait, oui, j'ai une personne qui arrive, mais c'est pas grave. J'ai pas de grouette. Ça n'a pas eu beaucoup de valeur, ces petits packs-là. On va aller voir notre collection avec tout ce qu'on a mis en vente. Ça a dû avoir baissé. Non, on est encore à 255. C'est moins qu'on avait, si je ne me trompe pas, mais ça se prend quand même bien. 18 dollars, monsieur. Merci. Hello. Oh, une petite carte. Une bonne petite carte ou... Merci, à la prochaine. On pourrait remettre deux nouvelles cartes. Boum, boum. 11 dollars, puis toi, 10 dollars. On rouvre des packs, parce qu'on veut avoir des hits à 1000 dollars, nous autres. Ça, ça aiderait grandement notre avancée. 15 dollars, OK. Premier épisode d'une carte à 1200 dollars. Wow. Wow. Ça, on va se faire du profit là-dedans. Wow. Wow. Ça, c'est beau, ça. Bon, ben, du coup, je pense que... Ouais. Je ne sais pas combien qu'on va pouvoir la vendre, mais... Bon, on n'a pas de place ici. Il faut qu'on attende que quelqu'un achète, mais... Wow. On est rendu à 1000 kicks. Hello. On va allumer la lumière. On peut-tu visiter la ville ou c'est encore bloqué? Non. Bon, ça, c'est dommage un peu qu'on ne peut pas visiter. J'aurais aimé. Notre bâtiment, il n'est pas où? Bon, ben, on va acheter ceci. Ah, on en avait déjà un, donc je vais en enlever un. Je ne sais pas si, par contre, elle va se vendre quand même assez rapidement. On va voir. De toute façon, ça risque d'être à la deuxième épisode qu'on va le voir. Oh, là, l'épisode n'est vraiment pas fini, mais bientôt. Je n'ai-tu encore dedans? Oui. J'ai-tu? Oui, j'ai quelqu'un ici. Je ne veux pas m'acheter une carte pour que je mette The Chord. OK, je peux l'enlever. Avec 10% plus 10%, on arrondit. Wow. Là, on est redescendu à 400. Ça, ce n'est que le début. La main est pleine. Bon, est-ce qu'on est chanceux? On a un deuxième hit à 1000 kicks de l'or. Ça, par contre, les padiens, ça vaut vraiment à nous aider. Au début, c'est... Wow. Une pépite. Je ne pensais jamais qu'on allait avoir ça. Dans ma partie test, j'en ai ouvert quand même beaucoup des packs. Je n'ai pas eu. Là, j'en ai un. Fait que wow. Je suis quand même très surpris. Je n'ai même pas regardé combien d'xpick ça nous a donné. On va aller le voir à la rediff. Je vous dois 6 dollars, monsieur. Merci. À la prochaine. Gérer l'événement. Est-ce que... Non, je ne peux pas le changer. Non, c'est 50 personnes. Wow. J'ai-tu des notes négatives? Bon, moment de jouer. Bon. This place may be new, but that honors her know what scratches a good old TCG hitch. Aucune idée que c'est ce que ça veut dire. Merci, monsieur. Allo? Wow. Je vais vous faire 71 dollars, monsieur. Je vous dois 9. Merci. Ici, je peux mettre une petite carte. Une carte à 100 balles, celle que j'avais enlevée tantôt. Il me reste 2 packs. C'est pas long, monsieur. J'arrive. Ça, il faut que je remplis. C'est pas long, monsieur. Là, je n'ai plus rien à emboître non plus. Je peux la jeter. De toute façon, n'inquiétez-vous pas. OK. J'avais oublié de lui donner son argent. Lui, il attendait là. L'argent était sur le comptoir. Il ne me l'a même pas volé. Ça, c'est un real, man. Ah, real, bro. Une carte à 1000 dollars. Je n'en reviens pas, les baldiens. Je ne vais pas me l'acheter, ma petite carte. Elle n'est pas si chère. Là, je peux acheter ça, mais il me faudrait une deuxième étagère. Ça commence à être un petit peu ric-rac. Combien d'étagères? 300, je pense. Je pourrais acheter une petite armoire personnelle. Oh, quelqu'un qui pue ici. Je vais m'acheter ça. Je vais en avoir un buzz. Il n'y a personne qui achète la carte à 1000 dollars. Je vais acheter l'étagère, mais en somme d'avoir soit juste 3. Je ne pense pas que je peux en mettre en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je pourrais en mettre 5. Une des meilleures étagères qu'on pourrait acheter, c'est celle-là, mais c'est niveau 11. Ça fait que ce n'est vraiment pas de suite. OK, oui. On peut acheter une poubelle maintenant. Ou peut-être que c'était déjà là et que je n'en ai jamais rendu compte. On a une grande étagère personnelle. On va peut-être mettre les figurines là-dedans. Je ne sais pas. Immense étagère personnelle. Grand répertoire. D'accord. Vous achetez. Non. Qu'est-ce que c'est vous? Ah, on a été dans le positif. Aujourd'hui, c'est quand même bien. Je ne sais pas si c'est la boîte que je me suis fait arnaquer ou si c'est moi qui l'ai acheté. Il me semble que c'est moi qui l'ai acheté. Monsieur, tu n'achètes pas la carte à 1500 dollars? Elle a-tu baissé de prix? Non, mais elle a augmenté. Ça, ça a-tu augmenté? Non. Ça. C'est quand même bien de régulièrement regarder parce que les prix peuvent changer. Ici, vous allez avoir des notes négatives. Bon, c'est sûr que ça va quand même être plus rare que d'habitude. Mais... Vous pouvez avoir aussi les prix ici. Mettons les prix des cartes. Bon, c'est très, 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 très mone. Wow. 3000. Je ne sais pas, c'est quoi la carte qui vaut le plus cher. Oh, bonjour madame. Ma carte a... Ah non, juste 81 piastres. Le mec, tu sais, juste 81 piastres pour une carte. C'est des gens qui puent, qui rentrent dans le magasin. Prenez une douche avant de rentrer, bordel. Ré-raisonnable, je dirais. Bien sûr. Tout est raisonnable. Achètes-tu la carte à 1500? Ah, c'est ça pour un paquet de cartes en plus. Deux dollars, tiens. Mettons deux pièces, barre-toi de mon magasin. Euh, je vais acheter une petite étagère parce que je vais en avoir de besoin. Bon. Ça, je vais mettre, je vais ranger les choses un petit peu mieux. Ça, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je vais enlever ça. Et ce que j'aimerais faire à terme, ça ne sera pas tout de suite parce que là, j'ai pas les ressources pour. Mais je vais faire une étagère double par catégorie. Vous allez comprendre plus tard. Oups. Donc, on va être rendu là. Je vais faire, dans le fond, une étagère double. D'un bord, ça va être, mettons, que des cartes. L'autre bord, ça va être ici. J'ai tout le planning dans la tête. Vous allez voir, ça va être magique. Il n'y a personne qui veut rentrer. Hey, venez acheter. Dans une des roadmaps, l'Epadien, il annonce qu'on va peut-être pouvoir jouer aux cartes avec eux. J'ai vraiment hâte de voir, honnêtement. Hello. J'ai une carte à 1500 balles qui vous attend. Venez l'acheter. Ok, il est juste ici. Je n'arrive pas à décider. Ah, les single me regardent, mais je n'ai pas l'argent pour les acheter. Tu me donnes une note négative parce que c'est toi qui es pauvre? Ça, c'est de l'arnaque. À cause de ça, lui, il a pris parti sans son cœur. Il était vraiment tout, tout, tout. Mais lui, là, qui me donne trois étoiles juste parce qu'il est pauvre, là. Ça, j'ouvre des packs. Toi, tu vas attendre, monsieur. Moi, j'ouvre des packs. 51 balles. Ça se prend bien. Tant que c'est en haute de 10$, on peut dire que c'est un bon bénéfice. On s'entend que ce n'est pas la meilleure. Mais bon, il y a déjà ça de plus. C'est mieux que zéro. C'est assez pré-raisonnable. C'est toujours pré-raisonnable ici, c'est le Virgin Shop Spalding Card Shop. C'est ce de l'or, merci. OK, restock. Restock time. With no money, but don't worry. Money's gonna. Comme, OK. Ça dirait que j'achète des dés. Les dés rouges. J'avais dit, en plus, que c'était cher. Pourquoi j'achète ça? Bon, rendu le fou, je vais acheter ça aussi. Ça fait qu'il me faudrait 300 balles. Ouais, bon, pour la peine, on ouvre des packs. 10$. Nos dollars. Bonjour, monsieur. C'est pas cher ici. Je n'arrive pas à me dire, décide-toi, puis achète. Puis là-bas, tu t'es décidée, mais t'as pas pris de carte. Je vais me mettre une petite carte, oui. Je peux même en mettre deux ici, puis une ici. 62$ ici. 19 balles. C'est la dernière journée. Après ça, on va se laisser les petits paldiens. La vidéo est pas très longue, mais longue. Est pas très longue, mais longue. D'accord, Feriel. Allez, allez, allez. La petite carte à 1 500. Non, les prix sont même pas chers. On passe encore 413$ de carte. Ça, ça va nous faire du bien. 75$. Faut... Faut combien ? On l'a presque. Lui, il nous achète deux petites cartes. 49$. Je pense qu'on en a assez pour avec ça. 11$, merci. Ah, mince. On a deux nouveaux produits qui s'en viennent en rayon. Ça, ça va nous faire du bien, parce que ça, on en a plus. Ça, en attendant, l'isle. On va les mettre ici. Ça, ça ne nous rapportera pas beaucoup, mais le monde, en général, va sûrement nous en acheter plein. Parce que ça ressemble à être comme des petits boosters. On en a beaucoup. Je pense que ça va se vendre comme des petits pains. Des petits dés aussi. Je l'espère que ça se vend bien au prix que ça coûte. Et commençons par ce plus. 10%. Plus 10%. Bon, à 2$. Bon, j'ai déjà vu mieux. Ça, 16$. On vient de mettre deux nouveaux produits, là. Le cleanser, c'est pas cher. Il n'y a rien qui est cher ici, mesdames. J'espère que tu m'achètes pour 116 balles. Wow. Déjà, là, bon, c'est juste 2$, mais... C'est quand même une petite commande à 42$. Mine de rien, c'est quand même un petit pactole. Bonjour, mes palmiens. Acheter dans mon magasin. Acheter dans mon magasin, puis tout de suite, apport de ça. Toi, achète la carte tout de suite. J'ai dit d'acheter la carte, bro. 21$. Ouais, pour le premier épisode, on est déjà au niveau 6. On a quand même un bon pactole de cartes, même si c'est... On pourrait avoir mieux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est vide. Voilà. Il faudrait ça au plus rapide d'os. Presta-dos. On va ouvrir ça. De toute façon, il y a personne à d'autres qui vient pour m'acheter des choses. J'ai peut-être compris que je les arnaquais un peu. Oh, 57$. On a eu quand même beaucoup de valeur dans les cartes dans ce premier épisode. Je vous rappelle, j'ai fait un live sur le jeu. C'est pour ça aussi. Quelques petites heures de jeu. Je voulais continuer notre série de live, mais comme un con, j'ai délité la sauvegarde. Fait que c'est pour ça que je recommence. Oh, je pense qu'il a acheté d'une carte. Une chose est sûre, je peux mettre trois cartes. Elle a 69 balles. Oh non, il a juste acheté une carte. 7$, monsieur. Merci. Voilà. C'est dans l'œil. Pourquoi t'es mal ? Tu ne peux pas être mal. Il n'y a rien fait, monsieur là. Oh, le CAC est à leur place. Oh, monsieur. Bon, ça va. Une carte à 62$, ça va. Je te pardonne. C'est dans l'œil. Ça va bien. Ou pas. Il me reste une petite carte à vendre pour finir la tâche. On va ouvrir des packs en attendant. On va pas faire partie de notre commande aussi. Je viens d'y repasser. Mais on a assez d'argent. Le monde pourrait nous acheter aussi. Ouais. Peut-être, peut-être. Acheter avec ça en 231. Wow. Reste 4$. Je suis riche. Je suis riche. Je ne le jeterai peut-être pas. Je suis pas riche. Il me reste un emplacement. Je pense que je vais mettre un autre paire de dés. Ou quelque chose comme ça. Ou sinon, j'ai peut-être la licence que je pourrais acheter pour les nouveaux packs. 300. Pendant là, je pense que je vais attendre niveau 8. Je vais acheter celui-là directement. Ça va m'économiser au moins du... Oh. Lui, nous achète-tu une carte? Ils veulent pas nous... Oh. Lui, il revient. C'est un peu cher. Mais non. Grâteau. C'est un petit pack. 2$. Merci, monsieur. Bye. C'est pas cher ici. Ici, on est dans les normes. Et voilà. On a été dans le négatif. Mais on a quand même gagné 129$ avec les gains. Alors, nous, les petits paldiens, on va s'arrêter là. Un gros merci d'avoir suivi cet épisode. Moi, je vous dis, on se retrouve pour la prochaine. N'hésitez pas à être là. Attendez. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est trois fois la même. Je vais le remplacer. Alors, un très gros merci, les paldiens. Et puis, nous, on se retrouve pour l'épisode 2. Allez, bonne soirée, les paldiens.